Ça a commencé comme ça. Un jour, quand j'étais petit, en levant la tête, j'ai vu dans le ciel un nuage en forme de nounours. Un petit nounours qui me regardait en souriant. Je l'ai regardé, étonné. Puis, poussé par un coup de vent, il s'est éloigné lentement et il a disparu. Mais comme ma mère m'a très tôt expliqué que la terre était ronde, j'étais persuadé qu'un jour, il allait repasser au-dessus de ma tête. Alors, depuis, je l'attends. Alors, c'est toi que tu l'as. Ça fait depuis une heure que je le cherche et lui, ça le sert pour faire des bulles. À ton âge, et au prix où ça coûte. Arrête avec ces bulles que tu vas me mettre de savon partout. C'est pas possible, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il me les fera toutes, des conneries les unes derrière les autres. Quand c'est pas sa soeur, c'est lui qui prend la relève. On dirait qu'il s'organise pour que je sois toujours énervé. Vier, il a mis ses pantoufles presque nobles dans le levier d'ordure. Pour voir s'il n'était pas bouché. Le levier d'ordure. Mais non, il n'était pas bouché. Du coup, il a disparu. Des pantoufles presque nobles. Si tu pouvais mettre ta cervelle dans le levier d'ordure, ça m'arrange de rien. Mais je sais, c'est un encore. Le mien en plus. T'as chaud, il n'est pas méchant, j'ai pas dit ça. Mais disons qu'il est turbulent. Mais surtout, tête en l'air. Monsieur rêve. Il a tout le temps la tête dans les nuages. Bon, allez, donne-moi le liquide que je l'avais, c'est l'affaire. Fais vite. Oh. Tu es belle pour une bulle, tu sais. Hein ? Mais non, n'aie pas peur. Je ne vais pas te faire de mal. Tu veux t'envoler ? Eh, moi aussi, tu sais, des fois, j'aimerais bien m'envoler. Mais je ne peux pas. J'ai tout le temps quelque chose à faire dans cette maison, alors. Bon, si je commence à parler aux bulles, moi, maintenant, on n'a pas fini. Bon, allez, donne-moi le liquide que je l'avais sale affaire. Fais vite. Regarde tout ce que tu m'as gaspillé. Tu ferais mieux de faire tes devoirs. Parce que j'ai reçu ton carnet de notes. Et je te ferais remarquer que là aussi, il y a un paquet de bulles. Dans toutes les matières, tu en as les bulles. Je ne pensais pas que tu aimais les bulles à ce point. Ça te fait rire ? Tu rigoles. Ah ouais, tu rigoles. Ça te fait rire ? Tu rigoles. Tu rigoleras moins que je vais lui montrer à ton père ton bulleteil. Tiens, avec toi, il porte bien son nom. Bulleteil. Alors, écoute un peu ce chénarbre. Joli. Français. Une bulle. Fais plus de fautes qu'il n'y a de mots dans le dictionnaire. Français. Se compare la plus. Ça te fait rire ? Regarde. Je continue. Mathématiques. Une bulle. Un coup, il est à moitié réveillé, un coup à moitié endormi, mais jamais tout d'un coup. Anglais. C'est facile, c'est une question de prononciation. Conconciation. Steve McQueen. Kirt Douglas. Beurre Lancaster. Si j'arrive, moi, t'as te fait rire ? Non, mais je rigole pas. Non, 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 non. On continue. Siens Ah, siens, là, c'est mieux Un et demi sur veille Un et demi Même pas deux Même pas deux, même pas deux Aïe, 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 aïe Je l'ai dit Patrick est capable de dormir deux heures les yeux ouverts Un cas unique pour la science Eh bien, c'est bien Au moins, tu seras quelque chose Patrick Écoute, maman Tu as déjà redoublé ton CE1 et ton CM2 À ce rythme-là, si ça continue Un sixième, tu seras plus vieux que ton père C'est ça que tu veux Pardonne-moi, si j'avais su Aujourd'hui, pour gagner quatre sous Le matin, je fais le ménage dans les écoles L'après-midi, je le fais chez les autres Le soir, je le fais ici à la maison J'ai tout le tas, il chiffon à poussir dans les mains Moi, ce que j'aimerais que tu aies Toi, plus tard dans les mains C'est pas un chiffon pourri comme le mien Mais plutôt un beau métier Expert comptable Chauffeur de bus Employé municipal Où tu vas ? J'ai pas fini de t'expliquer Monsieur, j'ai tout compris Tes collègues Ben, ils peuvent attendre un peu quand même, non ? C'est ta mère qui te parle Mais ta mère, c'est qu'il fait froid dehors Et ne t'éloigne pas trop où est-ce que je puisse te voir du balcon Parce que si je te vois pas du balcon Je me fais du mauvais sang Marcel Pagnol, il a dit que les impales, c'est comme les molots Sur ça, il n'y en a qu'un de bon T'as fait peur, hein ? Surtout qu'un de le bon, c'est celui de la voisine Et qu'est-ce que tu vas faire au plus tard ? Qu'est-ce que tu vas faire au plus tard ? Qu'est-ce que tu vas faire au plus tard ? Je ne sais même pas ce que je vais faire tout à l'heure avec mes collègues. Moi, ce que je sais, c'est qu'à l'école, on s'ennuie. Mais franchement, je ne connais pas beaucoup dans ma cité qui sont contents de passer du ciel bleu au tableau noir. Sachant qu'une brouette contient 3 mètres cubes de terre. Oh, ça la casse. Ça la casse. Oh, regarde, tu le vois de l'image. On dirait l'ours. Terre fertile des rizières d'Asie. Oh, ça la casse. Oh, regarde comme il avance une semaine en nuage. Terre découverte en 1492. Oh, ça la casse. Tu n'as pas l'impression qu'il nous sourit. Non, ce n'est pas un peu de terre. C'est des poté-tos. Moi, je te dis qu'il me sourit. Dans cette brouette, combien de mètres cubes de terre, donc? Boussot. 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 Ici Taïkonour, ici Taïkonour. Boussot, vous nous recevez? Ici La Base, vous nous recevez? Flash spéciale. Nous sommes sans nouvelles de l'élève Patrick Boussot depuis plus de 5 minutes maintenant. Tous les moyens ont été mis en oeuvre. Boussot, tu es sonné? On sait que tu es là. Des oeufs de ton nuage, elle va se les mettre en l'air jusqu'au tableau droit. Boussot, Boussot, Boussot. Combien de mètres cubes? Oh, 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 oh. Ah ouais, oh, oh, oh. Ah ouais, oh, oh, oh. Ça me maintient cette petite mètre cube, monsieur. Parce que sinon, au-dessus, il faut un permis. C'est mon oncle qui est malade. Que bien, Boussot? Encore une balle bulle. A croire que vous étiez prédestiné, puisque vous en avez déjà deux balles dans votre nom. Ah ouais, c'est vrai, oh putain, Boussot, c'est deux balles bulle, la gonneur, il t'a tué le propre. Oh ouais, oh putain, oh ouais, oh putain. C'est vrai que des bulles, j'en ai eu un paquet, la collection complète de bulles, mais moi, ma bulle préférée, elle est à l'huile, avec mes collègues, elles jouent dans la rue, elles se regardent, moi j'adore la rue, déjà, parce que c'est beaucoup plus grand que chez moi, et surtout, il y a tous mes collègues qui s'y habitent, avec mes collègues, elles jouent là, sur le parking de foot, après de lui-même, oui, je dis parking, parce qu'on n'a pas de terrain, juste le parking, combien de budgets marqués grâce à une passe décisive de la Joliveur, de la Fuego de M. Boyardé, grâce à une reprise de volée magnifique de l'Esta-Fête de M. Caputol, vous l'avez dit, allez-y, ça passe sur la tête, vous l'avez dit, et à moi, ma Gordini, tu ne me l'as pas ruiné, un trou comme ça sur le capot, c'était le dernier défaillisseur ! Alors du coup, pour moi, sur une vraie terrain, avec tous mes collègues, c'est inscrit au petit club de mon quartier, une union sportive amicale, on a un beau maillot, bleu marine, un coton, avec des cuissons au-dessus, les brodés initiales du club, union sportive amicale, USA ! USA, on est super fiers, on se prend pour des Américains, le problème, c'est qu'on joue comme eux ! Je ne sais pas qu'on est mauvais, c'est qu'on n'est pas bon ! Mais alors, pas bon du tout ! On prend tellement le but que le type au tabou d'affichage, il a plus mal aux bras que nous, on a mal aux jambes à la fête du match ! Ouais, bon, mais alors, tu me connais, tu le sais, moi, je suis serviable ! Ah oh, bonjour ! Tiens, toi, tiens, ma femme, elle me dit, tiens, ça serait bien si tu pouvais me poser, attendez une minute ! putain, 1 à zéro, déjà ! Alors, moi, qu'est-ce que je fais ? Je vais chez le roi de Berlin, et j'achète, oh, putain, 2 à zéro ! Là, je rentre à la maison et ma femme, tu sais ce qu'elle me dit, oh putain, 3 à 0, tu te racontes, je me décarcasse, écoutez, samedi après-midi pour me faire 4 à 0, alors là, je lui dis à ma femme, dans mon tapisserie, tu peux te le mettre dans ton 5 à 0, mais c'est quoi ce match là-haut, oh oui, c'est des américains, attends, on va mettre 10 à 0, comme ça, on va pouvoir se parler tranquillement pendant 7 à 0, de toute façon, c'est ceux qui prennent tous les dîmes, alors, à la minute, je ne sais pas, ces jours, moi, je serai tapissier, mais eux, ça m'étonnerait qu'ils deviennent le footballeur professionnel, Et il avait raison, et qu'est-ce que tu vas faire, putain ? Ben, pas fou de valeur professionnelle, d'accord ? Aux avocats ! Au Rozig ! Au Robert ! Au Robert ! Tu en as eu ! Et moi, je suis chez moi, et j'aimerais bien y être tranquille ! Quand j'appelle mes collègues, en principe, ils ne devraient pas tarder à descendre, ça fait un moment que je les attends au pied de mon immeuble ! Mon immeuble ! Plutôt un papeau pourri, bâtant pavillon HLM, haut de 13 étages, long de 18 couloirs, large comme le stade de l'eau de Rome, il avait jeté son ancrage vide dans le 13ème arrondissement de Marseille, comme s'il avait été pris dans une mer de Goudron ! Comment on peut écrire son histoire quand on a jeté l'ancre si tôt ? Les lauriers, ils s'appelaient le papeau ! En fait, le papeau, plutôt un amas de tol et de nationalités ! Et des nationalités, il y en avait un paquet qui était un tol ! A l'intérieur, que des cabines 5ème classe ! Avec des hublots donnant sur un paysage unique et fixe, l'immeuble d'Ampras ! Les cyprès ! Ah lui, il portait bien son nom ! Cyprès que pour aller chez mon collègue, j'étais même pas obligé de sortir de chez moi ! Ça va Mokhtar ? Oh bonjour monsieur Mokhtar, vous avez pas vu ça ? Bonjour voilà Mokhtar ! Ah oui, ça c'est le petit Mokhtar ! Ça c'est le moyen Mokhtar, ça c'est le grand Mokhtar, ça c'est la petite Mokhtar, ça c'est la moyenne Mokhtar, ça c'est la grande Mokhtar, ça c'est le vieux Mokhtar ! Ah tout le monde dit, j'ai là là là, vous m'en gâtez jamais, alors voilà ! Ah, 5 minimums par cabine ! J'ai calculé, on est détenu de 2 000 morts ! 2 000 et personne pour nous dire où on va ! 2 000 et un seul membre d'équipage ! Le gardien de l'immeuble ! M. Buon ! Une sorte de capitaine ! Vissez les cordalins ! Gardez les poubelles dans le banc local ! Quel est l'animal qui a dessiné des bites sur les boitonnettes ? On l'en a tout fait ! M. Murle ! M. Murle ! Une voix d'eau ! Fermez les écoutilles ! Hiiii ! Hiiii ! Ça va Coco ? M. Murle ! M. Murle ! Il y a des rats comme ça dans la cave ! Il y aura la gale ! Tant qu'il ne quitte pas le navire, c'est bon signe ! Hiiii ! Hiiii ! M. Murle 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 ! Il n'y a plus de chauffage ! Il se déjele ! On l'a une chaufferie ! J'appelle la salle des machines ! Chine ! Chine ! Chine ! C'est là où je vais t'envoyer, Coco ! Bâtiment en chantier à maman ! M. Murle ! Térin d'agâtiment ! M. Murle ! Mistral de face ! M. Murle ! Mais ça fait de plusieurs qu'on vous cherche ! Il y a le feu d'eau partout dans les poubelles ! Le feu dans les poubelles ! Des vides sur les boîtes aux lettres ! Encore une belle journée qui s'annonce ! Le pauvre M. Murle ! Il n'avait autant de problèmes à résoudre que de clés pendues à sa ceinture ! C'est-à-dire 4 000 ! Il mesure la tête 58 ! Et il avait été au rez-de-chaussée ! Comment tu veux diriger un bateau quand tu vois même pas la ligne d'horizon ? Un capitaine trop petit ! Un bateau trop grand ! On a vite compris qu'on allait rester acquis pendant des années, des années, des années, des années ! Quant attention ! Des bateaux où ils mangent ce qui prennent la mer, ça existe ! J'en avais du plein ! Mon père y travaillait dessus ! Des tellement longues que l'avant il était déjà Marcel et que l'arrière était encore à Toulouse ! C'est un grand buteur ! Vous imaginez la taille ! Souvent, le dimanche, avec ma mère et ma sœur ! On allait voir, même le mort, quand ils étaient en caleux sèche ! Mon père était fier de nous montrer son travail, vous comprenez ? Et puis moi, j'aimais beaucoup le dimanche ! Parce que c'était le seul jour de la semaine où mon père, il me donnait la mer ! Vous le voyez, celui-là, le bateau ? Lequel ? Le rouge ! Non, le poublain derrière qui dépasse ! Vous le voyez ? Eh ! Moi, je ne vois pas tellement bien ! Pourtant, il mesure 250 mètres de l'or ! 50 dollars ! Il est haut comme un immeuble de 12 états ! Et il pèse plus de 250 000 tonnes ! Eh ben, ce bateau, c'est moi que je l'ai payé ! Moi tout seul, papa ! Oui ! Avec Jeannot, François, Rémol, Louis, Mascar, Samet, bouche de vieille, Tampicot, Daoudal, la rosure des lebegles, cieux de poils, moustache, prépané, nasole, nuculogue, d'adé, didi, doudou, dada, boulègue, l'italien, l'arménien, polo, gamme de moulages, moule, coco, mouillotte, pas de vis, masque, roi, mède, tir, mérité, fabrique, tête carré... Et moi ! On a mis plus de deux mois, 16 heures par jour, 8 jours par semaine ! Tous les jours ! Qui pleuve, qui va, qui neige, qui roupleuve ! Tiens, regarde ! J'ai encore de sa peinture sur les mains ! Mais, on a fini à table ! Et demain, il repart tout beau ! Pour Alexandrie ! Alexandrie, en Espagne ! Et demain, il repart tout beau ! Alexandrie, en Espagne ! Alexandrie, en Espagne ! Alexandrie, en Espagne ! Allez, 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 allez ! Arrêtez peu ! Et demain, on attaque le pétrolier qu'on voit y dépasser la main derrière ! Et moi, je ne le vois pas tellement bien ! Et moi, je ne le vois pas tellement bien ! Pourtant, il mesure 300 mètres ! 300 mètres ! Et peut-être même plus ! 300 mètres ! Quand je pense que nos toilettes ne mesurent à peine deux mètres carrés, que ça fait six mois que j'attends que tu es européenne ! Mais, à ce que je sache, tes toilettes, elles ne prennent pas la mer ! Oh, la mer, non ! Mais, l'eau, oui ! Elle n'est pas avant du port d'Alexandrie ! Elles n'ont que l'odeur ! Bon, allez, venez, on y va, mais t'en as qui se fait tard ! Allez, viens, tu viens, toi ! Mais, maman, 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 elle sait où, Alexandrie ? Alexandrie, euh, c'est là où elle habite Alexandra ! Allez, viens, 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 allez ! Bon, tu viens, toi ! Oui, deux secondes, j'arrive ! À demain ! Et là, les bateaux, ils prenaient la mer pour partir, et nous, on prenait le bus pour après ! Et moi, ce que je ne comprenais pas, et que je comprends toujours pas d'ailleurs, c'est comment un truc aussi lourd et puisse flotter ! Deux cent cinquante mille tonnes, il a dit mon père ! Il flotte ! Alors, quand je vois, par exemple, t'sais-moi, mon collègue Robert ! Celui qui va descendre, là, tout à l'heure ! Ben, lui, il pèse socent et quatorze kilos ! Bon, pour un mètre trente-deux ! Ben, lui, Robert, quand on va à la mer, il coule ! Et pourtant, il n'est même pas un père ! Oh, l'admitteur, il a quelques plombages ! C'est pas ça qu'il va nous faire recouler, quand même ! Nous, vous avez remarqué, quand on va à la mer, il faut qu'on synchronise tous les mouvements de notre corps pour essayer d'espérer de rester à peine à la surface ! Alors, celui, le truc énorme, il est là, il ne bouge pas, il est tranquille, il ne s'est rien ! Oh, oh, tu peux venir un peu me repeindre, s'il te plaît ? Oui, par là, voilà ! Tiens, fais-moi la quille aussi un peu ! Oh, pas trop la quille, oh ! Et lui, il ne coule pas ! Papa, 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 pourquoi un bateau, ça ne coule pas ? Parce que c'est le bateau ! C'est pour ça qu'il flotte ! Tu vois, un bus, ça coule ! Et une pièce de centrale, ça coule ! Oh, 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 voilà ! Une inclume, ça coule, envers de ta taille ! Mais un bateau, non ! C'est aussi simple que ça ! Avec mon père, tout était simple ! D'ailleurs, c'est simple, il a fait mon éducation avec seulement deux phrases ! Les deux phrases que mon père m'a répétées à longueur de journée, et ce durant des années, je vais vous les dire ! La première, c'était... Je te l'avais dit ! Et la deuxième... Demande à ta mère ! Alors, par exemple, ça a donné... Oh là là, papa, oh là là, regarde, je suis tombé depuis l'eau, regarde, je me suis fait une croix à la tête, je saigne, je saigne ! Je te l'avais dit ! Papa, 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 c'est quoi les règles ? Oh là, demande à ta mère ! Papa, papa, oh là là, je vais tomber le ballon par-dessus le balcon, je vais tuer quelqu'un en bas ! Je te l'avais dit ! Papa, papa, tu me donnes ses bras ! Demande à ta mère ! Des fois, il sait même ce que j'allais lui demander avant que je lui pose la question ! Papa, 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 je te l'avais dit ! Demande à ta mère ! Au fond, mon père ! Au fond, mon père ! Oh, Rosig ! Rosalakas ! Oh, Robert ! Oh, Robert ! Tu dans la rue, vous arrivez ou quoi ? Je vais descendre, moi ! Tu vas me voir arriver à moi ! Tu vas voir ! Ouais, je sais, je crie fort et je dérange tout le monde dans l'immeuble ! Mais bon, par la voix, on n'a pas d'autres moyens de communication ! C'est sûr qu'aujourd'hui, à mes collègues, je leur a ramoyé une texture ! En plus, avec mes collègues, c'est nous qu'on a inventé l'écriture textuelle ! Alors, on l'écrit comme ça depuis le 7e-1 ! Croyez-moi ! Croyez-moi, ça nous avait une paquette de mules ! Et aujourd'hui, tout le monde écrit comme nous et on trouve ça normal ! De toute façon, avec mes collègues, on a tout émanté ! Alors, l'écriture textuelle, c'est nous, oiseaux ! O, O, A, Z, O ! J'ai la casse, 16 septembre 1924 ! Quarantaine d'amens ! Eh, je prends vous à la casse ! Oh, mais si je pourrais me servir ça ! Avec mes collègues, on a tout émanté ! T'es le GPS ! C'est nous qu'on a inventé ! Prends la rue de la République ! Tourne à gauche ! Prends la rue de Fortbeil ! Au rond-point, tourne à droite ! Prends l'effacement à la balle ! Escalade le portail ! Tourne à gauche ! Attention, il y a un vigile ! Fais demi-tour ! Prends la porte à gauche ! Prends la porte à gauche ! Prends le gros carton de Pôle au Lacoste ! Un demi-tour ! Et demi-tour ! Je tourne à droite ! Et attention ! Il y a un chien ! Cours ! Oh ! Cours le pont de Taras ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Le fast-food, c'est nous qu'on l'a inventé ! On mange vite et on partait vite ! De toute façon, mes collègues, on a tout inventé, alors ! T'es des tenues vestimentaires à la mode aujourd'hui, là ! C'est nous qu'on est inventés ! Sans nous savoir, à l'époque, on était fashion ! Enfin, fashion de parler, quoi ! Parce qu'à l'époque, qu'est-ce que j'ai au pied ? Des baskets ! Mais attention ! Pas n'importe quel basket ! Des adidas ! Mais attention ! Pas n'importe quel adidas ! Des Stan Smiths ! Des Stan Smiths blanches ! Avec la tête de Stan Smiths dessinée sur la lanière ! Je sais pas qui c'est Stan Smiths ! Mais il n'y a pas ta tête dessinée sur le basket, il y a personne ! Je suis au top de ma forme ! Surtout des pieds ! Elles sont tellement blanches, mes Stan Smiths, pour m'attacher les lacets, je suis obligé de mettre des rébandes ! Quelles rébandes ? C'est nous qu'on les a inventés ! Ou plutôt, mon collègue du quatrième étage ! Raymond Banenski ! Avec mes collègues, on a tout émané ! Alors, quand elles se salent les baskets, ma mère, elle me les nettoie ! Avec un tube là, vous savez où il y a un bout de mousse au-dessus ? En fait, ça ne les nettoie pas ! Mais par contre, ça cache super bien la salition ! Le problème, c'est que ma mère, elle me blanchit tout ! Le dessus, le dessous, l'intérieur, l'extérieur, les lacets ! Même Stan Smiths, sur la laquerque, je me blanchis que toi ! Toi ! What are you doing ? Elle me blanchit ça ! 6-0 ! C'est normal, je ne voyais rien ! Putain, va ! Mais elle disait ça vers l'anglais, quoi ! À chaque match de football, je l'ai sali ! Après chaque match de football, ma mère, elle me les blanchit ! À force de me les blanchir, ce n'est plus deux baskets que j'ai au pied, mais deux grosses croûtes ! Deux parpeines de quarante ! Oh les gars, 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 les gars ! Oh putain 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 ! Franchement ! Oh oh ! Oh ! Oh, ils sont bétonnes tes baskets ! Oh ! Oh ! Ils le diront là, c'est un homme bien proche ! Au-dessus des parpeines de quarante, j'ai une jean Lévy ! Pas Lévy, hein ! Lévy ! C'était le père de mon collègue ! J'habite au Tiel ! Ah ouais, lui, il faisait des pantalons toute la semaine ! Sauf le samedi ! La devise de monsieur Lévy, c'était... Hing ! Gling ! Gling ! Gling ! Gling ! Gling ! Gling ! Rien d'une Lévy ! Tu payes le prix ! C'est pour la vie ! Et pour Lévy aussi ! C'est vrai que M. Lévy, c'était solide, attention, hein ! Parce qu'ils étaient en toile ! Mais en toile, il me rit ! Et tu peux pousser aussi ! Bon, Lévy, ça fait 30 ans que je l'ai ! Il commence à se faire au genou ! Je pense que dans 10 ans, je vais pouvoir m'asseoir sur une chaise ! Et au plus tu montes, au plus c'est la catastrophe ! Parce qu'au-dessus du Dean Lévy, qu'est-ce que j'ai ? Le pull au verre en laine, qu'elle m'a tricoté ma main ! Oh non, moi j'en veux pas de pull au verre en laine ! Ça ne fait pas alors ! J'en ai pas besoin de pull au verre en laine, alors ! Oh la la, arrête de pleurer ! Viens un peu ici que je te mesure, c'est important ! Fais vite ! Oh la la, non, moi j'en veux pas de pull au verre en laine ! Ça ne fait pas alors ! Arrête un peu de bouger, fais-toi ! 38 cm pour le bras ! J'en veux pas de pull au verre en laine, voilà ! Oh non, moi j'en veux pas ! J'en veux pas de pull au verre en laine, alors ! Oh la la, arrête un peu, fais-moi ! 74 cm pour le dos, 74, j'en veux pas de pull au verre en laine ! Voilà ! Tiens, c'est bizarre ça ! La semaine dernière j'avais 70 cm pour le torse, et là j'ai 74 cm pour le dos ! Ça voudrait dire que tu grandis plus vite du dos que du torse ! Ah mais maintenant tu grandis, c'est bien ! Oh, le désordre ! Mais bon, tu grandis ! Mais oui, tu grandis, ma malle, on a tout fait voir ! Tiens, regarde, tiens, voilà, regarde, tiens ! Tiens, j'ai pris 13 cm en laine, tu vois ! Tiens, 13 à plus, comme au Marseille ! Ah ouais, c'est vrai ! Ah ouais, ouais ! Alors ça voudrait dire que si je serais né à Paris, alors aujourd'hui, je me ferais plutôt de mettre, alors ! Si je serais né, si je serais né, aïe, 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 aïe ! Bon, alors, on le faisait de quelle couleur ce pull, hein ? Oh... Jean ! Oh, Jean, c'est vilain ! Tu sais, maman, chez la Maisonne du Tricot, elle avait une belle couleur à la mode ! Vert cerise ! Oh, mais quoi, de couleur vert cerise ? Ça n'existe même pas comme couleur vert cerise, alors ! Mais bien sûr que ça existe, puisque maman, elle l'a vu ! Comment je pourrais t'expliquer ? C'est... Vert et rouge, si tu veux ! Et en même temps, ni vert, ni rouge ! Comment je pourrais t'expliquer ? C'est joli ! En plus, ma balle de vagues, elle te fera des belles aux torsades ! Hein ? Tu écouterais des belles aux torsades ! Tu te donnerais des torsades réglées ! Hein ? Fais-moi confiance ! Et là, je lui ai fait confiance ! Et je me suis retrouvé torsadé de la tête au pied ! Vous voyez, le bâton de réglise ! Parce que le pull, il m'allait jusqu'en avant ! C'est-à-dire, c'est le pull qui m'allait bien ! Mais dans une guézanne ! Peut-être que dans une guézanne bercerie, ça serait une couleur à la vente ! Mais franchement, le pire, c'était pas la couleur ! Le pire, c'est comment m'y gratter, c'est-à-dire ! Je sais pas d'où est venu ces moutons à laine de la Maisonne du Tricot ! Mais à mon avis, même eux, ils devaient se gratter avec une laine comme ça sur le dos ! Quand on l'étendait, ils devaient être content ! Beuh ! Beuh ! Beuh ! Beuh ! Je sais pas, on est vite dans ce nuage ! Beuh ! T'as raison ! On est bien la poële ! Beuh ! Beuh ! Beuh ! Je sais pas, c'est qu'il y a des connes qui vont les mettre, c'est plus ! Beuh ! Beuh ! Beuh ! Beuh ! Beuh ! Ben, l'école c'était nous ! Toute la famille, elle avait tricoté des pulmes à mer ! Alors du coup, le divanche, pour lui faire plaisir, on les mettais tous ! Du coup, on aurait dit une réunion de chimpanzés ! Ben là, nous hier, on a filé le carbone ! Oh, là on attaque le pétrolier la semaine prochaine ! Et vous à la poste, ça va ? Ouais, nous à la poste, ça va ! On n'a pas fait de travail, on est tranquille ! Maman, 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 maman ! Qu'est-ce qu'on mange ? Attends, je ne sais pas où est ton frère, tu vas pas ? Il est où celui-là ? Patrick, c'est qu'on mange, tu es où ? Maman, je suis là, je vais te mettre les collègues et je joue au foot ! Oh, la merde ! Franchement, elle avait du mérite ! Tricoté depuis là, tout le monde ! Cirer le sol à la maison ! Parce que c'est un sol dehors, dans la cité, tout était pourri ! Mais chez nous, le sol, il était ciré ! Comme à Versailles, là où ils valent des glaces dans la galerie, là ! Pas rien ! Sauf que chez nous, c'était pas du parquet ! C'était des grandes carolages ou verserines ! Non, ils déconnent gris clair ! Alors, du coup, pour pas rayer le beau sol, on était obligés de mettre des pâtés ! Du coup, on nous aurait dit des patineurs artistiques ! Appel ! Artistique ! À table ! De l'immérité ! Maman ! Maman ! Maman ! Il est où, mon plus amas ? Maman ! Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu ? Et pas ! Bougez pas ! Je vais vous chercher le parmesan ! Elle voulait tellement que ce soit propre à la maison, ma mère ! Quand je pense qu'il y a des fénéans qui se contentent de ramasser la poussière une fois qu'elle est morte sur la commode ! Alors que ma mère, elle, elle te l'a attrapé un flembole ! Avec une rotombe ! Quand elle est incondivante, la poussière ! Et ça, croyez-moi, c'est beaucoup plus difficile ! Observons la ménagère dans son habitat naturel ! Grâce à sa fonction multitâche ! Grâce à sa fonction multitâche ! Et sa vision périphérique ! La poussière n'a aucune chose ! Alors, le premier qui mettra pas les patins... Il aura affaire à moi ! Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Pas femme de ménage, en tout cas ! Femme de ménage, ça rapporte que de la poussière ! Alors... Tu n'es poussière, tu finis poussière, mais au milieu... Il faut du liquide ! Et ça, très tôt avec mes collègues, on s'en est rendu compte ! Oh les gars, vous êtes où les gars ? Oh les gars, vous êtes là ! Oh les gars, les gars, les gars ! Oh, bas la patinoire ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais, ah ouais, ah ouais ! Eh, vous avez des sous ? Eh non ! Eh non ! Eh non ! Eh non ! Eh voilà, je savais, voilà, j'ai mis d'argent ! Oh les gars, on va à la piscine ! Eh, on te dit qu'elle n'a pas de sous ! Oh, 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 oh ! Bon, vous avez vu la grande entrée ? Là où on paye ? Ben, c'est pas par là qu'on passe ! Oh ouais, oh, 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 oh ! Derrière, il y a un petit mur ! Et là, il suffit qu'on se fasse la courte échelle ! Et on l'escalade ! Et là, en principe, derrière, il y a comme un angle mort ! Et là, en principe, le maître nageur, il ne pourra pas nous voir ! Et là, en principe, c'est bon, on est dedans ! Ben, ça fait beaucoup de... En principe ! C'est pas des heures ! Oui, mais en principe, on paye ! Oh, 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 oh ! Et là, grâce à la casse, mais surtout grâce à la courte échelle, on est rentré gratuit dans plein la droite ! Je ne remercierai jamais assez celui qui a inventé la courte échelle ! À mon avis, la courte échelle, c'est une idée de pauvre ! Ben, oui, si tu es riche, tu vas acheter une échelle ! Bon, alors, ça la casse ! Tu mets un pied là, un pied là, un pied là, tu t'accroches et tu passes de l'autre côté ! Et je retombe sur mes trois pieds ! C'est exactement ! Il n'a pas eu déjà la casse ! Il n'a pas eu envie, il n'a pas eu envie ! Il n'a pas eu envie ? Il n'a pas eu envie ! Mais là, il n'a pas eu envie ! Il n'a pas eu envie ! Il n'a pas eu envie ! C'est bon dans la casse ? Ouais c'est bon, je suis dans l'angle Il est mort Ouais Bon, à toi Rosy Attention Un, deux Trois C'est bon Rosy Ouais, impeccable Oh putain Robert Lui c'est le petit Robert Mais attention, trois volumes À six ans il avait déjà les poils sur les bras À neuf il en avait de partout Quand il se déshabillait, j'avais l'impression qu'il s'habillait Une tête de gorille sur une gordoute Lui pour pas que le maître d'Angèle lui le voit Il faut que l'anglais soit mort depuis huit générations Non Oh mais Ça a vu comme ils ont fait les ordres Eh ben, tu fais pareil Mais on peut amener plus léger si tu peux Oh ouais, oh ouais, oh ouais Ok C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et je ne sais pas comment on a fait, mais on s'est tous retrouvés dedans. Ce que je n'aime pas la piscine, c'est que tu es obligé de mettre un bonnet avec un maillot qui te moule. C'est parti ! Il te moule ce qu'il peut, parce que à peine tu pleuses dans le grand bassin, quand tu ressors, on dirait que tu as un dé à coudre ! Il y a quelqu'un ! Oh les gars ! Oh les gars ! Oh ! Oh ! Va draguer les condesses ! Ah la 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 ! Avec un dé à coudre ! En plus, moi j'avais un bonnet rouge et un maillot blanc ! On m'aurait dit une allumette ! Quand on est arrivé pris du grand bassin, il y en avait déjà des centaines d'allumettes qui flottaient ! Quand tu plonges, il fallait bien viser le petit bout de bleu, turquoiseau d'Ispoulis. C'est le cas à pas fait Robert ! Puis il est monté au plongeoir de 9 mètres ! Oh ouais ! Oh ouais! Oh ouais! Oh ouais ! Oh ô! Oh non, Robert ! Oh non! Oh non! Oh ouais! Oh ouais! Oh, wow! Oh ouai! Oh non, Robert ! Oh non, oh non ! Et là, il a fait une bombe. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah non, ah non, ah non, ah ouais, ah non, ah non, ah ouais, ah non, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et là, ils s'est tous retrouvés dehors. Deux dés à poudre. Une allumette. De toute façon, il faut être con pour aller à la piscine, quand il y a la mère au bout de ton mois. En plus, la mère, c'est gratuit. Tu n'as même pas besoin de te faire la courte échelle. La mère, c'est un cadeau fait au port. Oh les gars, les gars, regardez les gars. Il y a le nuage en forme de nounours, les gars, regardez. Eh, laisse-nous tranquilles, là, en bronze. Oh les gars, oh, oh, vous avez pas l'impression qu'il nous sourit. Eh, laisse-là, t'as dit qu'il passe pas devant le soleil, ton nuage. Ben, moi, je te dis qu'il me sourit. Un, un, deux, trois, quatre. Quatre-vingt-un, quatre-vingt-deux, quatre-vingt-trois, quatre-vingt-six, quatre-vingt-huit, quatre-vingt-neuf. Eh, qui est quatre-vingt-neuf ? Ben, j'ai couché, mais encore, peut-être même quatre-vingt-dix. Mais comment la pierre, elle est passée derrière l'île du frigo, je ne vous l'ai pas bien vue, alors. Alors, tu vas dire que ta pierre, tu l'as moyée jusqu'à l'Alzérie, alors. Euh, qu'est l'Alzérie ? Ah ben, derrière l'île du frigo, c'est l'Alzérie. C'est mon père qui m'a l'aïe. Tiens, tu vois la pointe de Marseille, là-bas, les gouttes, mais derrière. Derrière, eh ben, il y a l'Italie. C'est mon père qui me l'a dit. Et entre les gouttes et le château d'Ide, derrière, eh ben, c'est... La Grèce. C'est mon père qui me l'a dit. Et entre le château d'Ide et le frigo, derrière, eh ben, il y a l'Égypte. C'est mon père qui me l'a dit. Et que, tu vois la pointe de Marseille, là-bas, tu sais ce qu'il y a derrière ? Non. Eh ben, il y a l'Amérique. C'est ton père qui te l'a dit. Eh non, c'est mon oncle. Et c'est comme ça que j'ai découvert que le cabaneur où j'allais passer les vacances, il était avec mes parents, il était presque à la frontière américaine. Orinor, attend de neige pas trop loin, que tu n'as pas pris ton passeport, Oriné. De Marseille, partant clair, on l'a voit presque à la calade. C'est magnifique. C'est magnifique. La mère, elle est tellement claire qu'elle se confond avec le ciel. Oriné. Oh, René ! Tu voles ! Mais non, il y en a. Souvent, l'été, après son boulot, mon père venait de nous rejoindre à Montbillette. Et malgré à peine quoi, les 20 kilomètres qui nous séparaient de Marseille, à peine il arrivait, ma mère, le plus sérieusement du monde, lui demandait « Alors, quel temps il pesait à Marseille ? » Et mon père, le plus sérieusement du monde, il lui répondait « Oh là 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 là, Marseille pesait une de ses chaleurs. Tu avais l'impression que le soleil était des saluts de douze étages. Allez, qu'on boit de l'eau, de l'eau, de l'eau, sinon vous mourez tous déshydratés. Ah bon ? » Ah, ben nous ici, il n'a pas un peu nuageux. Il a presque fait frais. D'ailleurs, j'ai été obligé de lui mettre le punot vers Alain, on peut dire. Voilà, voilà, voilà. Il ne peut plus mourir déshydraté à Marseille, moi, de mettre ce plus loin. Les marins, ils avaient le don de nous faire croire que là où on était, c'était mieux que là où ils étaient les autres. Et ça, c'est une des clés du bonheur. C'est une chance, vous savez, d'avoir un cabanon. Le nôtre, il est calante des cigaires. Un cabanon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, c'est comme une maison, sauf que c'est beaucoup moins solide, beaucoup moins confortable, beaucoup moins grand, mais alors, beaucoup plus tout le reste. Alors là, Patrick, arrête de tirer les cheveux de ta sœur, ne donne pas des coups de pied. Écoutez quand je parle. Après, vous ne saurez pas où vous allez dormir ce soir. Alors, toi, Patrick, tu dormiras là. La sœur Annie, elle dormira là. Papa, elle dormira là. Moi, je dormirai là. Tante Jeannot, elle dormira 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 là. Et quand tu viennes repépériner, on mettra deux chaînes, ça ferait une belle métalline et l'environnement. Voilà, c'est bien, voilà, voilà. Et tout le reste, on le fera dehors, voilà. Qu'est-ce que de s'en foutez que le cabanon est mesure 3 mètres carrés ? De toute façon, l'été, tu vis dans ce que tu vois. Et moi, ce que je vois, c'est toute ma famille. Tous les gens que j'aime. Notre terrasse, c'est la mer. Nos chaises longues, c'est les rochers. La musique qu'on écoute, évidemment, c'est le chant des cigales. Et le soleil, il se couche. Ben, il se couche, voilà, comme tout le monde, il n'y a pas de plan, si tu veux qu'il se couche, alors. Je te baisse un peu parce que ton père est mort. C'est vrai que tu dors. Oh, oh, tu dors. Tu sais, je parlais avec les petits, là. Et ça leur ferait plaisir si tu pouvais les amener à la pêche. Je veux les amener, les petits à la pêche. Mais ils sont tout le temps malades. Souviens-toi, l'année dernière, ils ont été malades pendant trois jours. À peine je disais le mot mère, ils vomissaient. Demande à ta mère. Oui, mais, cette année, les petits, ils sont grands. Les grands petits donnent tout le temps mal au cœur, c'est mon cousin Pierre et moi. Prenez tout le temps ensemble. Il me fait rire. Surtout le maté, quand il se réveille. Oh, putain, regarde ça, voilà, qu'est-ce que je te dise. Oh, putain, voilà. Ah, je me souviens, quand on me chie, nous, on est levés, c'est normal que tu vas me dire, on s'appelait. Et ce réveil, il a toujours un ronde de bave dessiné sur la goutte. Et au plus, le ronde de bave, il est grand, au plus, c'est combien de temps mon cousin, il a dormi. Par exemple, un ronde de bave qui va de là à de là. Attends, je vais leur dire, c'est ma bave. Ça, c'est une sieste de deux heures. Un ronde de bave qui va de là à de là. Attends, je vais leur dire, c'est ma bave. Ça, c'est une sieste de huit heures. À goût de mon cousin, elle est plus précise qu'une montre suisse. Attends, je vais leur dire, alors, tu vas voir. Et quatre heures trente-huit du matin. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi il fallait se lever si tôt pour aller à la pêche. Si le poisson, il est là à quatre heures trente-huit, il sera là aussi à midi. Où tu veux qu'il soit, on lui dit, à la montagne. Mon père, il a un pêle fort. Ah, moi, je suis un pêle fort. Allez, les gars, bon, tiens, remasse-moi les cannes, fais vite. En mêlé, tonton, tous les filles, ils sont mêlés, en mêlés, en mêlés. Bon, donnez-moi la botte avec tous les asticots de dard. Quoi ? Et là, t'as pas compris ton petit-déjeuner. Tu te retrouves en tête à tête avec des millions d'asticots, plus en forme que mon père. Ils se montent dessus les uns sur les autres. Don't you know, oh, pommelle ! Don't you know, pommelle ! Papa, les poissons, ils mangent les verres. Alors, nous, on mange les poissons, mais à la fin, les verres, ils nous mangent. C'est bien fait, quand même, hein ! Ah, quoi tu penses, toi, de ton matin ? Tu ne manges ça plus vite, hein ! Là, on est devant le bateau. C'est M. Charles qui lui a prêté à mon père. Ce bateau, il s'appelle le France. Ça, le France ? Alors, moi, je suis mannequin, alors. Alors, vous avez vu la taille du bateau. Ce bateau, je pense, comment je peux vous expliquer ? En fait, c'est comme un petit baignard, sauf qu'à la place des robinettes, un moteur de un cheval. Même pas d'un, même pas d'heureux. Mon père, il sort de mon bateau, il démarre le cheval. À bord, il y a mon père, mon cousin Pierre, en millé, en millé, tous les binés sont millés. 2 999 99 97 asticots. Don't you know, don't care, et moi, on est 3 millions. Et là, poussé par un cheval au galop, en paix au galop, nous voilà partis sur l'océan méditerranéen. Fouetté par les ambrins et la bave du cousin. Mon père, ce héros, digne de Shakespeare, se tenait debout à la proue du navire, veillant pour protéger ces deux pauvres petits du moindre mouvement du traître clapoté. Neptune, qui d'habitude se montrait en courroux, offrait ce matel-là un visage bien doux. La mère savait à qui elle avait affaire. Elle avait affaire à mon père, mon père, mon père. Soudain, elle devint lisse comme un verre de lait. Ce qui n'empêcha pas Pierre de dégueuler. Et moi, et voilà, voilà. Regardez-moi ça, en plein dans le bateau. Voilà. Et Jacques Darodonner, il est autour de lui. Et lui, il faut qu'il m'oblique dans les sandwiches. Voilà. Une mère plate comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oh là 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 là, arrêtez de bouger comme un chanéli, attention. Moi j'étais content parce que je n'avais pas vomi. Enfin, pas tout de suite. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez qui est l'odeur du vomi, mais le vomi, ça fait vomir. Surtout quand il ne sait pas le tir. Alors du coup, j'ai vomi. Mais alors, j'ai vomi. D'abord, j'ai vomi mon petit déjeuner. Après, j'ai vomi mon dîner de la veille au soir. Celui-là, je l'ai bien bu, il était tout là. Oh putain. J'ai vomi tout ça hier soir. Et là, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi et je suis remonté comme ça. Jusqu'à ma première en communion. J'ai vomi jusqu'à la fesse et mon thé. Mais merci, moi, il est dans le bateau. J'avais visé la mère, et je l'avais eue. Voilà, c'est bien vomi ça. C'est mon fils. Un bisou à papa. C'est surtout un peu la bouche. Tu vas voir que ça va attirer les poissons. Tiens, regarde, il y en a plein qui arrivent. Tu vas voir, regarde. Regarde, Pierre, fais vite. Passe-moi les cadres, fais vite. En mille tonnes, en mille tonnes. En mille tonnes. Oh putain, voilà, voilà. Mais fraîchement, c'est pas pour nous vener, mais on en a attrapé plein. Alors du coup, le soir, tout le monde, il est monté au Camadon pour goûter à la pêche miracle. Allez-y, rentrez, installez-vous, faites comme à la maison. Voilà, ils sont là. C'est moi que je les ai cuisidés. C'est mon mari qui les a pêchés. Ah, maintenant, c'est le petit, bien entendu. Allez-y, écoutez, régalez-vous, allez. Allez-y, comment je peux dire ? J'aime pas son croissant. Un peu, un gros doux, un gros doux, voilà, un gros doux. Voilà, c'est un arrêtant, mon mari, un gros doux, je ne savais pas comment dire. Je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble, là, je vous le dis, on est entre nous, je n'ai pas besoin de rien, mais alors, tu ne me l'auras pas de l'idée, il me semble que tu es petit arrière au bout de pièces montées que je ne reviens pas, voilà, je ne reviens pas. Je ne reviens pas. Il y a un petit bout de pièces, il y a un régio, il y a un régio, il y a un régio. Alors, dis-moi, comment ça fait pour cuisiner un poisson aussi long ? Hein ? C'est quoi ton secret ? Ah, ben, justement, c'est le secret. on ne peut pas le dire, surtout celui-là, allez-y, finissez le plat, on en a mangé plein, allez-y, 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 moi, avec mon cousin, on n'en a pas mangé des poissons, nous, on a mangé des pâtes au beurre, quand tu as romi dans la mer, c'est mieux, et qu'est-ce que tu vas faire plus tard, ben, pas fichur, en tout cas, voilà, c'est presque la fin de l'été, je ne comprends pas ce que je veux faire, tu sais, là, il y a mon grand-père qui va venir me rejoindre pour le dernier week-end à Filière, à Montbilep, ah oui, il faut savoir que chez nous, la Montbilep, comme le maître d'argent, c'est le père à 10 depuis plusieurs générations, sur celle de mon père, et je vous jure, c'est vrai, on montait à 3, moi, j'ai monté au milieu, ma mère derrière, c'était ma ceinture de sécurité, et le maître de mon père, mon airbag, c'était le personnage de mon grand-père, oh là là là, qu'il se met y a un maillon, tout le monde, il a regardé, il faut dire qu'il était tatoué dans la tête aux pieds, des millions et des millions et des millions de coups d'aiguille, comme il avait dû le voir, ah là, moi je vois à l'école, quand on me faisait le BCG, à peine que mon grand-père lui était tatoué dans la tête aux pieds, si j'ai bonne mémoire, il avait un poids là, trois poids là, quatre poids là, cinq poids là, des poids là, ben ben c'est simple, quand tu reliais tous les poids, ah ben tu avais mon grand-père, là il avait l'épaule des marraines, tatoué, avec marqué à chaque extrémité, nord, sud, est-ouest, comme une moussole quoi, comme ça, quand on était perdus, on était content, on disait, pépé, pépé, on est perdus, par où on va ? On va vers là, là il avait un rimeau de merde, tatoué, avec marqué au-dessus réfléchi avant d'agir, tout ce qu'il aurait dû faire mon grand-père avant de faire ce tatouage, là sur le torse, il avait une grande voilier de tatoué, avec tous les membres d'équipage, les marraines perdus dans les poids, mon puteur, et dans le dos, il avait une belle femme, à poids, qu'elle s'étirait, tu avais l'impression qu'elle dansait du ventre, avec mon cousin, on ne la lâchait pas des yeux, quand je pense que les marins devant, ils ne la verront jamais les pauvres, et c'est pas tous, sur chacun de ses avant-bras, elle avait le portrait de ses quatre enfants de tatoué, ça, c'est mon fils, ça, c'est mon autre fils, ça, c'est ma fille, et ça, c'est mon autre fils. Ou peut-être le contraire, il ne s'est pas dit ! C'est vrai, il ne s'est pas tellement ressemblant, sur tous mes tatoués, quand il se plissait la peau, elle prenait quarante ans en deux secondes ! Le pauvre mon grand père, vous savez, il n'avait pas eu l'ampagne, c'est facile. Un jour, en remontant à Canebière, une avenue fréquentée par les gens riches à l'époque, il a croisé le monsieur avec mon oncle, et il ne montre pas non dans la poche de son restaurant. Et là, le monsieur, il lui a dit, dites-moi, monsieur, il me semble que vous avez perdu une chaussure ! Et là, mon grand-père, il lui a reconnu, Eh non ! Au contraire ! Je viens d'en trouver une ! Par contre vous, il me semble que vous n'avez que la moitié de vos lunettes ! Bonne journée, monsieur ! Trop fort, mon grand-père ! Alors, souvent, seul, avec sa chaussure, il allait voir un coup. Il buvait un peu. Oh, il ne buvait pas pour oublier ! Il buvait pour se souvenir qu'il était pauvre ! Et qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? Ben, pas pauvre, en tout cas, voilà, voilà ! Aux alacas ! Aux rosigues ! Aux roberts ! Aux roberts ! Tiens, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Ça fait au moins que je les attends, maintenant ! Parce que moi, ils ont de la chance que je les aime bien ! Sinon, ça ferait de plus au moins que je serais parti, vous savez ! Mais bon, comme je les aime, alors du coup, je les attends ! Tiens, voilà ce que j'aimerais faire plus tard ! Être capable de dire, je t'aime à quelqu'un ! Enfin, à quelqu'une, ça m'arrangerait ! Je t'aime, je t'aime, pas juste draguer une obezesse comme ça ! Ah non, parce que là, draguer une obezesse, c'est facile ! Là, vous en avez ! Bonjour mademoiselle ! Vous fraîchez pas ! Vous avez les cheveux ! J'ai le poilu un peu ! Bonjour mademoiselle ! Excusez-moi de vous déranger, dans votre démarche quelque peu précipitée, mais quelle est la nature de votre prénom ? Dégage ! C'est original comme prénom ! Et votre nom ? De suite ! Ça vous va bien ! Attention, franchement, je dis ça, mais j'allais me plaire des condesses ! Oh non ! Oh non ! Moi, tous les condesses que j'ai eu ! Oh non ! J'ai eu des clans ! Ah oui ! Gladys ! Brigitte ! Isabelle ! Sophie ! Mais elle, c'est plus ma copine, c'est ma copine, celle-là qui se confie, tout ça ! Ah, je sais pas ! Sophie, tu trouves pas qu'elle est belle, Gladys ? Ouais, mais elle est un petit peu comme... Oui, mais elle a bonne forme ! C'est vrai que moi j'aime beaucoup aimer les Gladys ! Mais c'est parce que chez moi, j'ai toujours été entouré de femmes à la poitrine généreuses ! Aussi généreuses que la rare ! Vous dire ? Et puis chez nous, avoir une belle poitrine, c'était signe de bonne santé ! Par exemple, ma grand-mère, elle pétait la forme ! Et pas que la forme, hein ! Les boutons de sa blouse aussi ! Leur vie ne tenait qu'un filtre ! Surtout celui-là ! Il était plus tannu qu'un premier ministre ! À tout moment, il pouvait se transformer en missile ! Alors, c'est mémé ! Ils sont où, mes petits enfants ? Oh putez, attention ici, mémé ! Plaguez-vous, les gars ! Il est où, mon beau-fils ? Il cherche un caste ! Elle débordait d'amour, ma grand-mère ! Ma mère aussi ! Ah, ma mère, elle n'avait pas de problème pour dire je t'aime ! Même quand elle ne me le disait pas, elle me le disait quand même ! Tiens, de Santa Christophe qui disait je t'aime avec les mots bleus ! Eh bien, ma mère, elle, elle me le disait avec un pub verset ! Mon père, lui, quand ma mère, elle me disait je t'aime, il me disait je te l'avais dit ! La première qui m'a dit je t'aime, après ma grand-mère, ma mère, ma soeur, mes tantes, mes cousines, c'est Valérie à l'école corpénale ! À la cour, pendant qu'un Indien courait à mes pieds, Tiens, prends-toi ça, Géronino ! Ahouh ! Ahouh ! Ahouh ! Ahouh ! Elle s'est approchée de moi ! Elle était belle ! Elle était fraîche ! On aurait dit un yaourt nature avec des petits morceaux de fruits dedans ! Toutes ses copines la regardaient faire ! Le ciel était bleu, Comme son pull, Ses collants, Et ses yeux ! Une stroumpfette ! Et là, Dans un rayon de son air, Elle m'a dit euh... Je t'aime ! Aussi léger que nuage ! Oh putain ! Je savais pas quoi répondre ! Franchement, Je suis resté peinté comme un gant ! Entre nous, J'aurais préféré qu'un médecin ! Ahouh ! Ahouh ! Répondre à des insultes, J'étais fort ! Parce que quand il y avait une physique d'asperges Percerises comme le mien ! Et qu'il a pu supporter des lunettes triple foyer ! Et tu avais un pédé d'avoir une répartie dans la cité ! Sinon tu étais mort ! Oh les gars, Donnez la moçot, Mais on ritant là, Mais en moçot ! 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 4 oeils, c'est un peu court jeune homme, mon ami vous égarer assurément, des lunettes vous-même devriez chausser, vous verrez de ce fait naturellement que j'en avais plutôt 6 sur le bout de mon nez, mais que les deux yeux qui manquent ici actuellement sont en route maintenant depuis plus d'une heure, pour aller mater tranquillement. Le beau cul de ta soeur ! 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 Le pour vous me faites, j'étais bien incapable. À cet âge-là, on a peut-être une moustache, mais la mienne, elle était encore de grenadine. Et puis chez nous, on ne parlait pas de tout ça. L'amour, c'était « je te l'avais dit » et le sexe « demande à ta mère ». Ah, nous, on parlait surtout de ce qu'on n'avait pas, quoi. De travail, d'argent. Pourquoi parler de sexe ? On en avait toussé. Non, non, pas. Et surtout de ce qu'on n'avait pas. Et croyez-moi, l'argent, il ne tombait pas du ciel. Même si on aurait pu le croire. Parce qu'attention, il était croyant. Mais alors, guerre pratiquable. Alors là, ma main, ma main, ma main, ma main, t'as vu Mathieu ? Il a acheté sa robe pour faire comme la communion. Mais non, qu'il est bête, celui-là. Il ne me fait rien. C'est pas une robe. C'est une robe. C'est comme une robe, mais il n'y a pas de l'air de vin. Et ma main, ma main, c'est quoi la communion ? Eh bien, la communion, c'est un peu comme si tu devenais le fils de Dieu. Un peu comme si tu étais un apôtre. Et ma main, c'est quoi un apôtre ? Celui-là, avec toutes ses questions. Un apôtre, c'est... C'est quand tu manges à table avec Jésus et tous ses collègues. Ils sont doux. Tu n'as pas vu la photo ? C'est pour ça qu'il ne faut jamais être très à table. À cause du Judas. C'est pour ça qu'on dit toujours vendredi 13. Et jamais vendredi 12. Ma main, ma main, quoi encore ? Ma main, ma main, ma main, ma main, ma main, c'est qui, Judas ? Judas, je le connais, moi. Il habite au 11e étage. Oh, ma main, ça ne va pas nous parler de religion comme ça au petit, non ? Non, ce n'est pas vrai. Au 11e étage, tu le sais, c'est M. Gagnégo qui habite, alors ? Ma main, ça ne va pas nous parler comme ça de M. Gagnégo, non ? Eh bien, c'est ça. Gagnégo, Judas, l'enculé, qu'on a lancé ton ange. Et qu'est-ce que tu vas faire, putain ? Ben, pas curie, en tout cas. Non, la religion, non. La superstition, oui. Oh, alors là, la superstition, ça y est allait. Oh là ! Tiens, on avait même une pâte de lapin posée sur la commode. Ça porte bonheur, elle disait ma mère. Oui, mais bon lapin, elle disait ma sœur. Oh, mais c'est bien régalé, il disait mon père. Attention, ne fais pas une croix avec ton couteau et ta fourchette. Ne mets pas le pain à la mer sur la table. Ne mets pas ta casquette sur le lit. N'ouvre pas le parapluie dans la maison. Mais fais attention, si tu vois un chat noir, tire-toi bien les cheveux. Des dizaines et des dizaines, il y en avait vu comme ça. Moi, je voulais leur dire que je n'étais pas superstitieux, mais j'avais peur que ça m'en porte malheur. Et fais attention, vous allez l'oublier, celle-là. Ne passe jamais sous une échelle. Alors du coup, un jour, j'ai voulu vérifier. J'en avais vu une belle échelle, poussé contre une façade en bas de la cité, en revanche qu'un de mes collègues l'a mort. J'ai pris mon courage à donner. Et... J'ai pris mon courage. J'ai pris mon courage. Et je suis passé dessous, et là je l'ai attendu, pour voir s'il n'allait pas m'arriver une catastrophe, un pot de fleurs qui me tombe sur la tête, un éclair qui me fout droit sur place, ou pire, qu'un de mes collègues me demande de l'argent. A peine une heure, j'ai attendu une heure. Puis deux. Puis trois. J'ai vu passer deux fois le nuage en forme de nounours qui me souriait. Puis quatre. Oh, plus qu'il ne se passait toujours rien, j'ai décidé de rentrer chez moi. Dans ma tête, je me dis que c'était pido la superstition. D'ailleurs, c'est ce que je m'apprêtais à dire à ma mère. Non, tchit, ça tombait bien elle m'attendait sur le palier. Doucement, la superstition. Maintenez-le-le, on tititte, tu es circulating ! Ça fait 4 heures que t'as d'apro magique que tu t'avais fait faire du bon message ! C'est parce que je suis passé sous les chaînes et que ma mère m'a fait s'y aller, voilà ! Et puis aujourd'hui, elle m'a plus hyper dit que moi, alors voilà, voilà, voilà ! Miaou ! Je m'enr我们 ici ! Je m'enr y ai ! Je m'enr y ai ! Et qu'est-ce que tu vas faire, putain ? Oh, mais bien sérieux, moi, je sais pas ce que je vais faire. Alors, je m'en fous, alors, je ferai n'importe quoi, voilà. Oh, tu ferai n'importe quoi ? Oui, je ferai n'importe quoi, j'ai pas quoi faire, j'en ai marre, alors. Ah bon, tu ferai n'importe quoi ? Oui, je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Avec toi, c'est toujours n'importe quoi. Aller à l'école, c'est n'importe quoi. Faire tes devoirs, c'est n'importe quoi. Ranger ta chambre, c'est n'importe quoi. Et avec tes collègues, tu crois pas que tu fais n'importe quoi ? Ben, tu crois que je le sais pas, moi, que les matins, quand je me lève, tous les jours, à 4 heures, pour aller travailler, gagner une misère, que c'est n'importe quoi. Tu crois qu'on ne sait pas, avec ta mère, que la vie, c'est n'importe quoi. C'est pas parce qu'on conduit une mobilette, qu'on a un chiffon à poussière dans les mains, qu'on est plus comme que les autres. On va être un homme, tu sais, pour aimer et élever sa famille, qu'on connaît des très riches, qu'elles sont bien incapables. Ah, bien sûr, lui, monsieur, quand il lève la tête, il voit des nuages qui rigolent. Moi, quand je regarde le ciel, c'est pour voir s'il va pas pleuvoir demain quand je vais travailler. Et tu crois que c'est avec une nuage qui te sourit que tu vas gagner ta vie ? Mais être un homme, c'est pas donné à n'importe qui. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Alors, n'importe quoi, on s'en fout. Mais pas n'importe qui, tu m'en dames. Pas n'importe qui. Ça n'importe quoi, ça n'importe qui. Alors, il faut regarder quoi ? Il faut regarder qui ? Souvent, quand on ne sait pas quoi faire dans la vie, on cherche un exemple de sa famille. On se dit, tiens, t'es un relais, t'es ça ? Ben, je ferais bien la même chose. Mais moi, entre la peinture sur les mains de mon père, le chiffon à poussière de ma mère, les tatouages de mon grand-père. Et la fainéantise de mon oncle, le frère de ma mère. Alors, lui, au niveau fainéantise, c'est le meilleur ouvrier de France. Je l'ai vu courir une fois dans ma vie. C'est quand mon père, il lui a dit, oh, tiens, tu es là, tu tombes bien. Tu sais quoi, là ? Eh ben, je t'ai trouvé un travail. Il a prouvé pendant trois jours. On l'a récupéré à 20 000. Un jour, il y a un patron qui lui a dit, dites-moi, vous êtes gaucher ou droitier ? Il a dit, ah, ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas la réponse des plus grands fainéants de France, ça ? Par contre, là, une connerie, il n'était pas fainé. Ah, non, non, là, il est 35 heures, vous pouvez te les faire en deux jours. Voir même dans la journée. Un jour, et je vous jure, c'est vrai, il est rentré comme ça chez moi. Pirate ! Oh, pirate ! Pirate, c'est moi, Eric ? Oh, pirate ! Oh, pirate, pirate ! Pirate, c'est le prénom de ma mère. Le premier qui rigole, il n'y a pas gare au général. Pirate ! Mais les pâtés ? Oui. Pirate ? C'est quoi, ça ? Mais ça, c'est une housse de costume. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Allez, je t'adm. Et le costume ? Oui, bien sûr, mais à qui il est ? Ou plutôt, à qui il était ? Je ne sais pas, moi. Vas-y, devine, t'as qui il est à ? Vas-y, c'est ce jeu, il est à, il est à qui ? 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 Il est à, il est à qui ? Ce n'est pas possible. Si je te le dis, tu ne vas pas me dire que c'est le costume d'un... en perso. Claude François ! Le costume de Claude François ! Il me rappelle que je le touche, je fais voir, oh la 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 la, le costume de Claude François dans ma maison ! Que tu le sais, que moi je l'adore Claude François ! Alors là, c'est l'amour de ma vie alors ! Qu'est-ce que j'aide à la télévision, que j'aide à la radio, t'as les mains, je suis contente, je danse comme les claudettes. Je m'arrache tous les petits filles, je fais voir, je danse ! Oh la 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 la, le costume de Claude François ! Mais comment ça se fait que Claude, que tu ne connais même pas, il t'a donné une costume ? Il ne va pas me dire que... Eh ça va, il en a plein des costumes de Claude François ! Des jaunes, des rouges, des verserises ! Alors c'est pas un violet à paillettes à moins ! C'est pas un violet à paillettes à moins ! C'est pas un violet à paillettes à moins ! Mais si tout le monde n'y fait comme toi ! I sleep ! Il ira chanter chez les carpentiers pour le François ! C'est ça que tu veux que la France entière elle voit à la télévision le samedi soir ! Coucou en spique ! Ecoute, Claude, c'est l'amour de ma vie ! Quand je l'entends, j'étais à la télévision, à la radio, je me regarde, je m'arrache tous les bigodis de peignoir... Alors tu vas l'appeler tout de suite en personne ! Et tu vas lui dire... Ecoute, ma soeur est de mémoire ! Elle m'a dit, ramène-le dans une rencontre en soi ! Un costume, quel costume ? Il y a un monsieur qui dit qu'il a un costume ! Celui dans le camion ! Que je vous ai paulé hier ! Après le concert ! Et là, ça tu vas lui dire ! En attendant ! En attendant ! Fais voir un peu que je l'essaye cette veste pour voir si elle me va ! Fais voir ! Fais voir ! Ils ne m'ont pas peut-être ! Ils ne m'ont pas... Il s'entraîné ! 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 En attendant ! Du coup, est-ce qu'elle te sert de ma tête, putain ? Le savon rigolo ! Maintenant, on est à l'aise. Talaïe ! 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 Il fallait bien qu'elle rêve un peu. Mon oeuf lui faisait faire tellement de cauchemar. En plus, je me vois, ma grand-mère, elle est fatiguée. Elle marche lentement. Oh, attention, j'allais lui marcher beaucoup plus vite, elle. Je l'ai même vue courir, alors. Ben, je le sais, ça fait moins qu'elle courait. Oh, pas parce que j'avais fait une bêtise, non, juste parce qu'elle voulait me faire un bisou et que moi, je ne voulais pas. Moi, j'aime bien aller chez ma grand-mère. Tout est super bien rangé chez elle. Même ses souvenirs, elle te les sort comme ça, même temps que l'étend sa café. Mémé, mémé, tu as du café ? Oui, tiens, arrête, tu viens de le faire. Ah, la sainte fille, ça me fait plaisir que tu viennes me voir ici. Alors, tu veux un sucre ? Dans mon souvenir, mémé. Mais non, c'est un café, celui-là. Voilà. Alors, ça va toi ? Tu travailles bien à l'école ? Ah, oui, mémé, impeccable. Oh, tu sais, la mère, elle m'a montré un petit peu ton bulletin de note. Si tu pouvais avoir un peu plus de haine devant les zéros, ça te ferait plaisir. Et alors, tu sais un peu qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? Eh, non, mémé, je ne sais pas. Oh, mais ce n'est pas grave, ça. Ah, tu ne t'inquiètes pas, va, tu sais, tu as le temps. Eh, fais attention quand même, parce que tu sais, le temps, ça passe vite. Regarde-moi, il y a encore, je joue à la marrelle. Et aujourd'hui, je suis presque arrivé au ciel. Alors, tu vois, comment ça passe vite ? Et puis, on me l'avait dit, je ne voulais pas le croire. Et voilà. Du coup, aujourd'hui, on a un peu dans le temps que je suis. Et comme ça, voilà. Allez, boite un café, fais vite. Il va être froid. Il t'a pas un peu grandi du dos, toi ? Ça te va bien. La pauvre, ma grand-mère, elle marche lentement, parce qu'elle sait qu'elle va vers la fin. Tous les matins, elle voit les veines de ses mains, le sable marine, les photos qui jaunissent, la télévision en couleur. On n'est plus très loin de l'arc-en-ciel. Elle ne me court plus après, ma grand-mère. C'est con, hein ? Je me serais bien laissé attraper. Aux Alacar ! Oh, Robert ! Oh, Robert ! Oh ! Oh ! Oh, Zygues ! Ça va ? Non, tu me dirais pas tellement. Sur scène, ouais. Au gymnase. Mais non ! Au théâtre, je dis gymnase. Euh... Oh ! Un peu plus de 3000. Qu'est-ce qu'il dit, Robert ? Sur l'antenne derrière, qu'est-ce qu'il dit ? Si je raconte l'histoire dans la piscine. Oh, wow ! Oh, wow ! Eh, écoute, Rosy, fais-lui, écoutez, fais-lui, écoutez, allez-y. Oh, wow ! Eh, t'as raison. Peut-être 5000. Non, ouais, merci. Eh, non, là... Ouais, là, mais là, il faut que je rentre à Paris, mais après, je redescends. Ouais. C'est obligé. Ah, t'as vu, maintenant, ça passe vite. Ouais, avec le TGV, voilà. Oh ! Eh, mais... D'accord, ouais, mais dès que je sais l'heure à laquelle j'arrive, je vous le dis, comme ça... Si vous pouvez venir me chercher tous les trois, ça me ferait plaisir. Voilà. Oh, Rosy ! Tu sais quoi ? Je l'ai compris. Ben, en forme de nounou. Et il me sourit. Eh, ben, ne me crois pas. Je l'ai compris. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et je voudrais que la police est forte, visons à la lumière. Vous revenons ensemble. Viens au plateau. Thomas à la conflit. Julien à la réaction. Je voudrais que la police est forte, visons à la lumière. Pierre Lorraine. Benissat. Tout le monde, merci à cette émotion. Le comité de l'éducation de l'éducation du travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez si vous saviez comme j'ai pensé à vous toute la journée. C'est vrai. Est-ce qu'ils vont venir? Est-ce qu'ils vont pas venir? Est-ce qu'ils vont pas venir? Tout ça. Vous savez. C'est toujours compliqué. Alors il y a des artistes qui disent comme ça. Oui j'aimerais remercier mon public. Vous savez. Moi c'est le monde qui me gêne quoi. Ça fait genre mon lavabo, ma voiture, mon public. Moi à ce moment-là je peux faire dire mes patrons. Vous voyez. C'est vrai. Ça me boue moi. C'est vrai. 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 Comme t'es pas seul. Même le costume de Claude François. C'est grave. Ben oui. Mais d'ailleurs quand je l'ai écrit. Pourquoi c'est grave? Oui pour lui. D'ailleurs quand je l'ai écrit cette histoire. Je l'ai écrit lire à ma mère. Tout ça. Le bureau Veritas. J'ai dit. Ah non. Ne raconte pas ça. C'est pas bien pour la famille. C'est averti. Comme quoi je viens de l'écouter. En plus ce qui est marrant. C'est que le producteur de mon spectacle. C'est le fils de Claude François. C'est vrai. Ben oui. Ah ça va. Je l'ai volé avec qui me vende. Ça va. On a peint ça à la conne. D'ailleurs je voudrais qu'on applaudisse très fort. Parce que c'est vrai. Parce qu'il y a deux des personnages principaux du spectacle qui sonnent dans la salle. Ma mère et ma soeur. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est un désolée. J'ai dit. vous savez quand on joue au spectacle comme ça et là il commence à se dire le rappel il est plus long que le spectacle alors quand on joue au spectacle comme ça il faut toujours trouver un titre vous savez alors c'est toujours difficile de trouver un titre à un spectacle parce que c'est identisé comme ça une heure et demie à une phrase vous savez un mot c'est toujours compliqué alors moi je me suis dit Patrick la courte d'échelle c'est comme ça on se dit ah ouais pourquoi tout ça je me disais la courte d'échelle quand on est gamé on se fait tous la courte d'échelle sur les tuchés tout ça quand on est gamé on est curieux on veut toujours savoir ce qui se passe derrière le mire on se dit vas-y fais moi la courte d'échelle on se dit ah ouais alors des fois on tombe sur un arbre fruit on se dit ah ouais au bouquet ah vas-y on tombe aux arbre ouais tu es rate-toi ça on va prendre un ménage de tricot et tout ça on va prendre un mèche de plein un mèche de plein même si ça ne nous plaît pas ça te dit c'est gratuit c'est gratuit des fois je tombe sur une arbre un peu dénudée au bord d'une piscine alors qu'est-ce que tu vois et rien rien et alors ça fait deux heures que tu regardes rien et puis après avec le temps on se le fait plus au sens propre la courte d'échelle on se le fait au sens figuré on a besoin de gens qui vous aident vous en aidez d'autres et tout ça et vraiment je vous jure du fond du coeur je voulais vous remercier de me l'avoir fait merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup vous savez vous savez quand on joue ce spectacle ça fait depuis à peu près 5-5-4 fois qu'on le joue qu'on l'a joué de partout en France en Belgique en Suisse en Pintoussin qu'on a baladé de partout ce spectacle et donc il y a des histoires qui reviennent comme ça on a des échos tout ça et alors il y a la plupart du temps que ce soit dans le Finistère là où on était pas très longtemps tout ça les gens me disent ah ouais ben moi ça m'a duré 3 jours moi ça m'a duré 4 jours moi ça m'a duré une semaine tout ça je dis ah bon une semaine c'est un peu long alors voilà je vous le dis je vous préviens si demain ça vous arrive et ça va vous arriver ne vous inquiétez pas c'est normal ça risque de durer 2-3 jours après ça passe après ici donc voilà je voulais vous dire ne vous inquiétez pas c'est normal voilà je l'ai dit je voulais parler de Bélinda demain alors allez les yeux de Bélinda moi je l'aime les Bélinda moi j'ai un peu plus les yeux de Bélinda après ça passe ça ne vous inquiétez pas par contre maintenant à chaque fois que vous allez entendre de Bélinda